Salut, soyez les bienvenus sur CodeStudio, c'est Alexis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre truc sur les compresseurs, ce sont les réglages. Et en fait, ce que je voulais vous proposer, c'était de voir l'effet des différents réglages sur un signal. Donc on va y aller. Juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. N'oubliez pas non plus de mettre le pouce vers le haut pour la même raison. Et si vous avez envie de bosser avec moi, que ce soit pour des cours particuliers, du mixage, du mastering, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, il y a mon adresse dans la description de la chaîne. C'est parti, on va dans le projet. Donc là, on est dans le projet, on peut voir que c'est un projet qui est absolument pas musical. Qu'est-ce qu'on a dedans ? On a un Tone Generator, qui est un plugin natif de Rapper. Il est paramétré pour me donner une onde qui culmine à moins 6 dB, à 11.75 Hz. C'est moi qui l'ai mis comme ça. Et surtout avec une forme de triangle. Ensuite, cette onde, elle passe dans le compresseur, qui pour le moment est réglée de façon complètement neutre. C'est-à-dire qu'il ne compresse rien. Et ensuite, le signal part dans un oscilloscope. Et ça nous permettra justement de voir les différents effets, enfin ce que fait un compresseur sur le signal, mais de façon visuelle. Donc, dans un compresseur, les différents réglages qu'on a, qu'est-ce qu'on a ? On a, de façon générale, l'attaque, le relâchement, le ratio, et éventuellement le cnie. Et tout ça est déterminé aussi en fonction du seuil, qui est le premier des réglages. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va déjà voir, c'est qu'on va abaisser le seuil. Donc, le seuil, c'est le point à partir duquel le compresseur va commencer à agir. C'est-à-dire que si on met un seuil, admettons, je vais le mettre manuellement, à moins 16 dB, ça veut dire que tout ce qui passera au-dessus de moins 16 dB sera compressé. Pour ça, ça va être compressé en fonction du ratio. Et là, vous voyez que déjà, Oups, il y a lui qui est, voilà. Lui, on le met bien à 0. Ça, c'est un réglage qui est assez spécifique à réacompte. Donc, on ne va pas y toucher aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, on va jouer avec le ratio. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que tout ce qui dépasse le moins 16 est diminué. En fait, le ratio, vous le savez probablement, il va déterminer, comment dire, c'est le diviseur, en fait. C'est-à-dire que si on met un ratio de 2 pour 1, ça veut dire que tout ce qui dépassera le moins 16 dB sera divisé par 2. Je m'explique. On a le threshold qui a moins 16, avec un ratio qui est de 2 pour 1. Donc, si je le vire, on voit que mon point le plus culminant, il est à moins 6 dB. De moins 6 à moins 16, il y a 10 dB. Donc, ça signifie que on va perdre 5 dB. Et donc, moins 16 plus 5, on va dire, ça nous donne moins 11. Et donc, on arrive là. Et c'est la même logique si, par exemple, on met un ratio de 4. C'est-à-dire qu'on ne va plus perdre 5 dB, mais on va perdre 7,5 dB. Ce qui fait que le point le plus haut du signal ne va plus se retrouver à moins 6, mais... ça fait moins 6 plus 7,5. Non. Donc, on sera à moins 16 pour le point le plus bas. On en a... Vu qu'on divise par 4 10 dB, donc 10 divisé par 4, ça fait 2,5. Donc, on rajoute 2,5. Donc, on va se retrouver avec quelque chose comme moins 13,5, probablement, dans ces eaux-là. Voilà. Et aussi, pour voir... Voilà. En général, on considère que au-delà de 10 pour 1, on est sur un limiteur. Je vous laisse voir pourquoi. Tout simplement parce que... Tac. Voilà. Vous voyez, il reste quasiment plus rien de ce qui dépasse. Donc, on va le remettre à 2. Et ensuite, on va voir ce que nous fait l'attaque. Donc, l'attaque, si je la mets à 5 ms, par exemple, tac, on voit que déjà, le signal devient beaucoup plus progressif dans cette zone-là. C'est-à-dire que, regardez bien, tac, vous voyez, flac. Et même, la partie la plus haute du signal remonte un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'attaque, c'est la constante de temps qui va impliquer la pleine mise en compression du signal. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est le temps que va mettre le compresseur à compresser le signal au ratio qu'on lui aura déterminé. Donc là, en fait, s'il est à 4,4 ms, ça veut dire qu'une fois qu'on passe les moins 16 dB, il va falloir 4,4 ms au compresseur pour parvenir au ratio de 2.1. Le release, le relâchement, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire que ça détermine combien de temps le compresseur va mettre pour revenir au point zéro, c'est-à-dire pour revenir au point zéro à partir du moment où le signal retombe en dessous du seuil. C'est-à-dire que là, ici, on a un seuil qui est à moins 16 et on a un release qui est à zéro. Donc ça veut dire que dès que ça retombe en dessous de moins 16, plaf, plus de compression, le ratio passe de 2 à 1 pour 1. En revanche, si on met 8 ms, je fais exprès d'avoir des valeurs très courtes parce qu'on a une longueur d'onde qui est assez faible. Donc ça nous oblige vraiment, pour voir l'effet, ça nous oblige à être sur des valeurs assez courtes. Donc si on met 8 ms, par exemple, ça veut dire qu'à partir du moment où le signal passe en dessous des moins 16, il va falloir 8 ms au compresseur pour revenir d'un ratio de 2 pour 1 à un ratio 1 pour 1 et donc pour arrêter de compresser. Si on cumule ces deux aspects, si on met par exemple 3 ms ici et 8 ms là, on voit déjà que notre onde est un petit peu affectée. Un autre réglage qui est intéressant, c'est le réglage du cnie ou du genou. En fait, le réglage du cnie, qu'est-ce que c'est ? C'est une zone de transition qui a autour du seuil et qui va déterminer, comment dire, qui va elle aussi déterminer le passage du ratio de 1 pour 1 au ratio qui est déterminé. C'est-à-dire que là, en fait, si on met, mettons, 4 ms, on voit que le passage à la compression se fait beaucoup plus progressif, c'est-à-dire qu'il y a de là à là, il y a comme une espèce de deuxième petite attaque supplémentaire, en tout cas, qui agit comme une espèce de zone de transition, donc, au niveau du seuil. Et encore une fois, là, si on y met à 10 dB, ça veut dire qu'autour du seuil, il va y avoir une zone de 10 dB sur laquelle, progressivement, le compresseur va aller vers le ratio. Voilà. Je vais essayer de voir si ce sera un peu plus clair. Ouais, là, je suis comme ça. Voilà. Tac. Vous voyez, donc là, à la place d'avoir un threshold qui est vraiment, comment dire, qui est en hard knee, c'est-à-dire un genou dur, et bien là, on a un genou qui devient beaucoup plus mou. C'est-à-dire que le compresseur va en quelque sorte beaucoup plus prendre son temps pour parvenir au ratio qu'on lui a indiqué ici et qui est de 3.69 pour 1. Ensuite, évidemment, tous ces réglages sont cumulatifs. Mais l'objet de cette vidéo, c'était vraiment de vous permettre de voir l'effet des différents réglages sur une onde. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce vers le haut. Encore une fois, si vous voulez qu'on bosse ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !